Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'informations sur la télévision. La barre est le titre de ce journal. La marche de protestation que comptent organiser les organisations de la société civile nigérienne demain est reportée au samedi 6 juin. Les raisons du report de cette marche dans ce journal. La question de la repartition de la prime de motivation accordée aux agents de régie financière continue de diviser les syndicats du 10 secteurs. Réaction du SNAI et du SNAD dans un instant. Mesdames et Messieurs, une fois de plus, bonsoir. La marche de protestation contre la violation des droits humains et la dégradation des conditions de vie des Nigériens qui devraient se tenir le mardi, donc demain 2 juin, est reportée au samedi 6 juin avec le même itinéraire. L'annonce a été faite ce matin par la quarantaine d'organisations de la société civile, initiatrice de la dite manifestation. Les citoyens nigériens frappés par la multitude de problèmes sociaux doivent encore prendre leur mal en patience car la marche de protestation contre ce que la société civile nigérienne qualifie de mauvaise pratique de la gouvernance du régime actuel est reportée pour la fin de la semaine. Prévue pour se tenir le 2 juin, la manif est finalement reportée au samedi 6 juin. Une décision prise par la quarantaine d'organisations de la société civile à l'issue d'une réunion de concertation autour des points qui ont fait l'objet des discussions avec le gouverneur de Niamey qui a souhaité de voir la marche se tenir après la clôture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale et la visite prochaine à Niamey du nouveau président du Nigeria, Mwamadou Bouhari. « Esprit de patriotisme oblige, dit-on ». « Hier soir, le gouverneur de la région de Niamey nous a appelé pour souhaiter un report de cette manifestation à raison non seulement de la clôture de la session budgétaire prévue pour le Mardis 2 et l'arrivée du président de la République fédérale de Nigeria, Mwamadou Bouhari. « Nous nous sommes réunis et nous avons accédé à cette demande pour leur apporter la preuve de notre patriotisme et de notre esprit d'élévation et de sacrifice pour la nation nigérienne. » « Nous avons ensemble décidé également, tous réunis ici, de projeter notre marche pour le samedi 6 juin prochain. Nous savons que vous êtes massivement mobilisés, population de la ville de Niamey, pour prendre part à la marche de demain. Mais nous vous demandons de faire un sacrifice et d'accroître la mobilisation pour que le jour J, le samedi prochain, cette marche ne sera pas assortie d'une possible interdiction. Le samedi 6, nous marcherons, suivant l'itinéraire que nous avons prévu, de la place Toumou à la place de la concertation, pour administrer la preuve de notre mécontentement par rapport aux injustices qui courent dans notre pays, par rapport à la spoliation de notre souveraineté nationale, par rapport aux violations graves des droits humains, par rapport à l'abandon des secteurs sociaux de base, au même moment où les riches et les princes au pouvoir s'enrichissent de façon éloignée et qu'ils bénéficient de l'impunité la plus révoltante. Déterminés à imposer un changement favorable à l'amélioration des conditions de vie des populations nigériennes et au respect des droits humains, les organisateurs de la marche du 6 juin 2015 se disent prêts à aller jusqu'au bout. Nous voulons que l'ensemble des populations de la ville de Niamey se mobilisent ce jour-là et le 6 juin, justement, sera le point de départ d'une marche populaire, d'une mobilisation sociale au Niger pour inverser la tendance et faire en sorte que la justice sociale et le respect des droits humains et des valeurs démocratiques soient une réalité au Niger. C'est possible et nous avons ensemble pris la décision de pouvoir concrétiser ce changement-là. Nous allons faire face à tous ceux qui tenteraient de résister à cette volonté populaire. En attendant le jour J, les organisateurs de cette manif du 6 juin entendent mettre à profit le temps obtenu grâce à ce report pour mobiliser davantage toute la population de Niamey à faire le déplacement de la place Doumo. Après la sortie médiatique du directeur du cabinet du ministère des Finances, relativement à la situation qui prévaut au sein du ministère du ministère, le syndicat national des agents des impôts SNAI a fait un droit de réponse ce matin, le compte-rendu de Nefisa Adam. Le vieux ministre des Finances a fait un dépassé à la situation opportuniste. Le torchon brûle entre le syndicat national des agents des impôts SNAI et le ministère des Finances. Ce sont 12 heures après la sortie médiatique du directeur du cabinet du ministre relativement à la loi portant régime de motivation des agents, le SNAI rebondit de nouveau. Le directeur du cabinet du ministre des Finances est intervenu de manière intéressée en travestissant l'intitulé même de la loi. Cette loi institue un régime de motivation aux agents des régimes financières aux fins d'optimisation des réalisations des recettes budgétaires internes. Quel est le champ d'application de cette loi ? Conformément à son article premier qui stipule que, aux fins d'optimisation des recettes budgétaires internes, il est institué à compter du 1er janvier 2003 un régime de motivation des agents des régimes financières. A la lecture de ces dispositions, cette loi ne s'applique qu'aux seuls agents des régimes financières. Contrairement aux allégations du directeur du cabinet du ministre des Finances, qui parle, lui, de primes de motivation à l'ensemble des agents des finances, et le ressort de l'intitulé même de cette loi, qu'il s'agit d'un régime de motivation des agents des régimes financières à plus de performance dans le cadre de leur travail afin d'accroître les recettes budgétaires internes. Le Bensnaï est revenu également sous les dispositions de la loi 2003. L'article 2 précise que une ressourde sur les recettes liquidées et recouvrées est accordées aux agents des administrations assurant la liquidation et ou le recouvrement des impôts, droits, taxes, redevances ou tout autre prélèvement fiscal ou parafiscal au profit du budget général de l'État. L'article 4 précise que la ressourde donne lieu à répartition entre l'ensemble des agents en fonction dans les administrations concernées, donc la DGI et la DGD, tel que défini à l'article 2-dessus-dessus sur la base de grade de la fonction du rendement et de la discipline. Des 70% dans sa croisade de dénigrement contre les agents des impôts, le DIRCAP dit que la DGI garde à elle seule 70% des ressources occultant sciemment l'administration des douanes. La seconde régie financière qui garde elle aussi 70% de ses recettes liquidées et recouvrées. Ce désaccord qui continue d'opposer le ministre des Finances au Bensnaï n'est assurément pas sur le point d'être résolu. Le Bensnaï qui entend rester sous le qui-vive et compte faire usage de ses arguments juridiques au moment opportun. La question de la répartition de la prime de motivation accordée aux agents des régies financières continue de susciter des réactions. Le syndicat national des agents de douane, SNAD, demande au gouvernement l'application stricte de cette loi. Je vous propose de suivre un extrait de l'interview que nous a accordé le secrétaire général du SNAD Bouraïma Hamidou Mahmoud. Dernièrement, il y a eu une déclaration de quatre syndicats. Cette déclaration porte sur des avantages accordés par la loi 2003 aux agents du ministère des Finances. C'est vrai, il y a eu un arrêté d'application de cette loi. C'est cet arrêté qui est contesté. Comme c'est contesté, le ministre des Finances à Jigé est-il de soumettre cet arrêté-là pour avis au niveau du Conseil d'État ? Le Conseil d'État a aujourd'hui donné son avis, n'est-ce pas ? Et il a estimé que l'arrêté est non conforme à la loi. Et il demande au ministre des Finances de prendre un autre arrêté, n'est-ce pas ? Pour régulariser. Nous, au niveau du syndicat national des agents de douane, nous sommes souciés du respect des textes. Et nous demandons au ministre des Finances de très rapidement prendre cet arrêté-là pour mettre fin à tout ce qui est en train de se passer là. Par rapport à l'affaire Bolleré, depuis le 1er mai passé, n'est-ce pas ? Nous avons déjà dans notre discours dit ça au ministre des Finances que nous et le syndicat national, le SNAD et le SNAD-FAMAD, n'est-ce pas ? Ils vont certainement comprendre la question à la charge. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter tout ce qui est en piété sous nos attributions, sous nos droits. Vous ne pouvez pas comprendre aujourd'hui que Bolleré prenne tout. Je dis bien tout, parce qu'il ne faut pas oublier que Bolleré, c'est d'abord un transiteur. Bolleré, c'est aussi un transporteur. Bolleré, c'est un constructeur de routes, vous le savez également. Et Bolleré, c'est tout simplement un commerçant. Il est devenu aujourd'hui gestionnaire des magasins sous douane. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, tout acte que Bolleré pose, c'est un acte qui va dans son intérêt. En dehors de ça, personne d'autre n'a aucun intérêt. Or, aujourd'hui, on ne peut pas comprendre, pour quelles raisons que ce soit, n'est-ce pas, que les autres, les transiteurs et les agents des magasins sous douane restent comme ça, sans qu'il n'y ait du travail. Parce qu'en réalité, ce que ça veut dire, ça veut dire que ces gens-là vont être remerciés. Ils vont aller forcément en chômage, parce que je ne pense pas que Bolleré soit prêt pour les prendre. Or, vous ne pouvez pas aujourd'hui, au stade actuel, prendre les magasins sous douane de la rive droite et de Yameroute en gestion, par contre, oui, en gestion, tant que vous ne preniez ces gens-là, le personnel qui travaille. Or, Bolleré veut être sélectif. Ça, au niveau du central MAD et au niveau du stade, on ne compte pas accepter ça. Nous allons nous battre au moment venu. Et nous avons aujourd'hui la chance qu'il y ait un autre syndicat, le syndicat des transiteurs, qui est là également pour nous soutenir. Là où Bolleré n'a pas beaucoup de chance, c'est que même les opérateurs économiques ne sont pas d'accord. Parce que les prix que Bolleré propose sont des prix faramineux. On ne peut pas comprendre au stade actuel des choses où la situation économique est difficile que Bolleré vient nous proposer des prix qui soient des prix exorbitants, que les commerçants ne peuvent pas supporter. Et puis, même quand les commerçants, eux, supportent, les consommateurs, ils vont faire quoi ? Je vous rappelle qu'il y a aujourd'hui 63 maisons de transit. Si rien n'est fait d'ici là, toutes ces 63 maisons de transit-là vont être à le chemin. Les médecins en instance de recrutement étaient en cité ce matin au ministère de la fonction publique. Ces derniers rejettent en bloc l'option d'accéder à la fonction publique par concours. Le compte rendu de Asuma en Chine. Par ce rassemblement, les jeunes médecins en instance de recrutement veulent faire entendre acquis de droits qu'ils rejettent catégoriquement l'option de les faire concourir pour accéder à la fonction publique. Ça fait pratiquement 7 mois que cet arrêté était sorti. Dès la sortie, le SEMFAMED a rejeté en bloc et il était catégorique sur sa décision. Il dit qu'il rejette en bloc le fait de faire concourir les médecins. Dans la même année, vous vous rappelez, il y a de cela 3 mois, un arrêté qui était sorti pour donner la liste définitive des médecins, des 130 médecins, chirurgiens, dentistes, intégrés à la fonction publique. Voilà. Dans la même année, deux arrêtés, un arrêté du 10 juillet 2014 et un autre du 12 décembre 2014. Ces deux arrêtés, c'est pour en fait recruter des médecins à la fonction publique. Le contenu du premier arrêté, l'arrêté du 10 juillet 2014, c'est un recrutement sur dossier, par ordre de soutenance. C'est-à-dire que le médecin qui a soutenu le premier sera le premier à aller à la fonction publique. Et le deuxième arrêté, on dit ces mêmes médecins. Certains ont fait l'école ensemble, ils ont fait la même promotion, ils disent que cette deuxième vague va composer pour se retrouver à la fonction publique. Ces dossiers, qui au début, il y avait la liste qui était sortie avec beaucoup d'irrégularité, nous avons dénoncé les magouilles, les mafias qui se sont passés par rapport à cette liste. Suite à ce tapage, l'arrêté a été abrogé et ils ont ramené à ce que les médecins soient recrutés dans les normes, les critères exigés par l'arrêté. Cette fois-ci, nous sommes là par rapport au concours, le concours est même nigérien. Dans la même année, ils veulent nous imposer un concours, nous disons non. Le concours, nous allons le rejeter en bloc. Les camarades qui sont là, c'est les intéressés. Le Tham Famed a fait une déclaration hier disant qu'ils sont contre le concours. Par rapport à ce concours, ils menacent même d'aller en grève. Une rencontre est prévue entre les ministres de la santé publique et les syndicats nationaux des pharmaciens, médecins et chirurgiens dentistes par rapport à cette question du concours. Les enseignants admis au concours du spécial A et B étaient en Assemblée générale ce matin. Objectif, informer l'opinion nationale et internationale de la revocation de 280 enseignants du ministère de l'enseignement primaire. Le résumé avec Nafi Sazakou. Les enseignants admis au concours du spécial A et B promotion 2012-2013 tapent du point sur la table. En effet, après une suspension de 16 mois sans salaire, ces enseignants font face à une nouvelle situation qui est la revocation avec suspension des droits à pension de 280 d'entre eux. Une situation qu'ils jugent injuste. Le ministre de la fonction publique a pris une décision administrative le 18 mai et cette décision n'est parvenue à nous qu'à 20 tiers. Cette situation c'est par rapport à la revocation sans droit de retraite de 280 enseignants dont 67 instituteurs et le reste sont des instituteurs adjoints. Les gens qui ont fait 25 ans de carrière plus de 25 ans de carrière aujourd'hui on dit qu'on les met dans la rue. Nous sommes dans quel pays ? Et cela hors temps c'est hors temps du temps du délai rétabli par la fonction publique par rapport au texte parce qu'ils ont dit 6 mois après le conseil de discipline ça veut dire que si rien n'a été reproché après la suspension si rien n'a été reproché à l'agent l'agent doit être remis dans ses fonctions. dans cette situation nous n'avons même pas été auditionnés dans le délai et parmi nous il y a cette situation d'injustice de népotisme parce qu'il y a des gens qui sont parmi nous et qui ont été même de surcroît qui nous met. Ces enseignants révoqués ne comptent pas baisser les préfaces à cette nouvelle situation. Nous allons saisir la justice et nous nous avons foi en Dieu et nous avons foi en notre justice nous allons saisir la justice parce que c'est une décision administrative c'est un abus de pouvoir parce qu'ils sont hors délai nous avons régulièrement transmis nos dossiers Aujourd'hui nous nous sommes de l'enseignement de base on va être perfectionnés on sera au secondaire ce sont ces mêmes enfants qu'on a laissés aux primaires qui vont nous retrouver au collège on va continuer l'encadrement Ils reviennent donc aux autorités en charge de l'enseignement primaire de trouver des solutions idouanes afin que ces admis du spécial A et B soient dans leurs droits Et puis je vous donne la lecture de ce communiqué de presse du conseil supérieur de la communication c'est ici Le conseil supérieur de la communication s'est réuni en session ordinaire du 25 au 29 mai 2015 à l'effet d'examiner plusieurs points inscrits à l'ordre du Chura A l'issue de l'examen des plaintes et saisine d'office la plénière du conseil supérieur de la communication a pris des décisions suivantes Une interdiction de parution pour une durée d'un mois à compter du 1er juin 2015 est infligée au journal l'actualité pour violation des points 3, 4 et 10 de la charte des journalistes professionnels d'UNICHER Une interdiction de parution pour une durée d'un mois à compter du 1er juin 2015 est infligée au journal l'opinion pour violation des points 2, 4 et 10 de la charte des journalistes professionnels d'UNICHER Une mise en demeure est adressée à la radio Sahara FM d'Agadez pour violation du point 2 de la charte des journalistes professionnels du Niger et de l'article 44 du cahier de charge des médias audiovisuelles L'interdiction de parution des deux journaux pour une durée d'un mois a été prise conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi 2012-34 du 7 juin 2012 portant composition attribution organisation et fonctionnement du CEC En effet, les journaux L'actualité et Opinion ont préalablement écopé d'une mise en demeure et d'un avertissement écrit du CEC nonobstant ce rappel à l'ordre ils ont persisté dans la violation des règles éthiques et déontologiques La plénière du CEC saisit cette occasion pour lancer une fois de plus un appel en direction de tous les journalistes pour plus de rigueur de professionnalisme et de responsabilité dans le traitement de l'information signé Abdur Rahman Ousman le président du conseil supérieur de la communication CEC Le coordonnateur du comité du fichier électoral biométrique a visité cet après-midi les différents centres de formation des agents recenseurs de Niamey une visite pour s'enquérir des conditions du déroulement de la formation On écoute Oumour Malam L'issue de cette visite on est très satisfaits parce qu'on a constaté des agents qui sont vraiment très engagés par rapport vu les conditions dans lesquelles ils travaillent donc on considère que ces agents sont vraiment très engagés pour faire très bien le travail On est vraiment satisfaits des conditions dans lesquelles la formation se passe Par rapport aux enseignants Donc on les a rassurés qu'on a contacté déjà leurs autorités les plus hautes autorités donc la ministre de l'enseignement primaire donc à part le problème ne seront pas inquiétés Inch'Allah ils peuvent continuer D'ailleurs le tout temps les différents recensements c'est toujours les enseignants qui sont en avant pour l'effectivité de ces recensements Activité politique à présent Meeting de mobilisation hier après-midi de la coordination Lumana Zone 3 Il s'est agi pour la coordination d'informer sa base sur le processus de recensement à la veille des élections électorales à le compte-rendu de Nasser Dantoufou Composé des quartiers Banufondou 1 Touracou et Jida la coordination Lumana Zone 3 à travers sa structure de jeunes a tenu à se prononcer sur la situation socio-politique du pays et par la même occasion appeler les militants à se faire recenser en prelude aux prochaines élections Militantes et militants sympathisantes et sympathisants du modèle fa Lumana Africa La situation actuelle nous impose de mettre en avant les valeurs morales et le patriotisme telles que prenaient par notre grand parti et incarné par notre leader son excellence Hamma Amadou afin de réaliser les tendances à laquelle notre peuple a droit après une gestion catastrophique La coordination Lumana Zone 3 est prête à relever le défi et invite tous les militants Lumana à s'inscrire dans cette dynamique particulièrement ceux de Niamé sous la roulette de son excellence et Soumana Sanda le président régional et ses principaux collaborateurs Militantes et militants nous devons nous mettre en ordre de combat pour bouter le gouri système à travers les élections de 2015 et de 2016 pour cela le récensement reste un enjeu majeur pour lequel nous devons faire preuve de vigilance de détermination et d'éclairvoyance à cet effet nous lançons un appel pressant à l'ensemble de la jeunesse Lumana qui est le fer de lance du parti et de l'engagement et à toute épreuve pour qu'elle fasse cette opération d'intérêt général et pour réussir ce processus nous avons besoin d'une jeunesse unie et solidaire des femmes engagées et volontaires des phéniques couriaces et intritables et des cadres disponibles avec un sens aiguille du sacrifice toute chose qui vous caractérise camarades dans ce combat pour la dignité et le relèvement du niveau de vie des Nigériens j'allais dire du sauvetage de notre pays notre grand parti sous l'inspiration de son excellence à Mamadou s'est engagé aux côtés des partis alliés au sein de l'ARDR avec lesquels nous chasserons par les urnes ce régime abandonne dans le même sens le président de la coordination régionale de Niame a expliqué à la base l'importance du recensement électoral nous sommes venus nous sommes venus nous sommes venus dire aux militants que les opérations de recensement vont débuter bientôt et qu'à ce titre la mobilisation au niveau de nos quartiers la mise en place des structures de vie afin d'éviter toute manipulation de ce recensement doit s'opérer à tous les niveaux et nous sommes heureux de constater que nos militants sont déjà préparés à cela et qui n'attendent que le jour J pour pouvoir réaliser cet objectif important comme nous l'avons demandé plusieurs prestations aux couleurs de l'Umana ont agrémenté la soirée la prochaine mobilisation est prévue courant cette semaine à la zone 5 bénéficiant d'une liberté provisoire depuis le 26 mai dernier après avoir été emprisonné pendant 6 mois à Kolo le président du CP Renganti est arrivé à Maradi hier après-midi où il a fait un retour à Triumphala Kassou Moktar a été en effet chaleureusement accueilli par ses militants et militantes tout au long de son périple à l'intérieur du pays avant même d'arriver à Maradi le compte rendu avec un nos envois spéciaux Michel Dégis et Sadudou C'est comme un héros que les partisans de Kassou Moktar l'ont accueilli dans l'après-midi de ce dimanche 31 mai un jour mémorable pour les Maradawas venus en marée humaine pour accueillir dans une joie débordante leurs jeunes leaders de l'entrée de la ville jusqu'au siège du CPI Nganchi de la coordination de Maradi il s'est adressé au public en ces termes au terme de ce meeting c'est une soirée exceptionnelle qui commence un peu partout en effet des partisans font l'éloge de cet homme qui a su malquer de ses empreintes cette capitale économique notamment pendant ces trois dernières années passées à la tête de la mairie centrale de Maradi franchement c'était très émouvant comme disent les anglais c'est nos comètes je peux dire que même demain on peut aller aux élections aujourd'hui c'est que j'ai vu la maladie et je ne peux que le remercier Dieu et puis je sais quelque part la population de la ville de Maradi de la région de Maradi qui sortit s'est alignée pour maquillir sur plus de 10 kilomètres les gens étaient alignés debout ils priaient ils pleuraient tout ça c'est parce que quelque part ils savent la façon dont je gouvernais la ville de Maradi de toute façon quand j'étais maire je réussis ça je l'ai dit sans investi je réussis véritablement parce que j'ai fait beaucoup d'action notant Le Triomphe de l'amour, c'est du lundi au jeudi à partir de 21h30 et la rediffusion du mardi au vendredi à partir de 14h15. Restez devant votre petit écran de Labari pour savourer le premier épisode de la série Le Triomphe de l'amour tout à l'heure à 21h30. Voilà mesdames et messieurs, ici s'achève ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Sous-titrage ST' 501